Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 30 mai 2020, de 18h à 21h, et réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission uniquement par courrier électronique à courtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis donc très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous l'aurez remarqué, nous essayons une nouvelle méthode qui nous permettra d'avoir plusieurs invités de manière simultanée. Et donc voilà, il se peut qu'il y ait parfois quelques petits inconvénients techniques. N'hésitez pas à nous signaler soit des défauts de son, soit des améliorations qu'on peut faire en direct. Alors, nous allons recevoir dans cette première partie d'émission trois personnes. En toute première partie d'émission, un jeune écrivain, vous savez que j'ai toujours plaisir à recevoir des jeunes auteurs, 27 ans, Antoine Bonnet, qui a écrit un très joli roman, petit roman, je le classerai dans la catégorie même des nouvelles, que je vous recommande chaudement, chers auditeurs, parce que c'est un livre, c'est une petite nouvelle d'aventure qui se déroule sur un temps très bref, très intense, où on suit un homme dont on perçoit le tout à fait vivant. Voilà, l'auteur vous le présentera mieux que moi, je pense. Vous avez l'impression d'être sur ses épaules et un français auquel on ne peut pas ne pas être attaché, parce qu'il nous rappelle une France libre, rude, qui résiste, qui refuse de céder, qui reste ancrée dans une espèce de vérité éternelle. Et alors la présentation est un peu romantique, mais l'aventure n'est pas du tout romantique, c'est vraiment une espèce de cavale pour régler ses comptes, donc ça se rapproche plus du roman policier que de la romance. Mais voilà, et Antoine Bonnet nous a inventé un personnage très attachant, vivant, vraiment vivant, et que je vous recommande de suivre dans sa quête, puisqu'il s'agit quand même d'une quête. Cher Antoine Bonnet, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Alors, je n'ai pas donné toutes les informations, donc ce roman dont le titre est Fiston est paru le mois dernier, je crois, il faut que je vérifie, donc oui, effectivement, mars 2020, donc il y a deux mois, aux éditions du Verbeau, donc je répète, Fiston, écrit par Antoine Bonnet, c'est un tout petit roman qui fait 125 pages, paru en mars 2020 aux éditions du Verbeau. Cher auditeur, vous savez que je me permets toujours de vous recommander de passer directement en commande auprès des maisons d'édition, qui essaie de maintenir une offre indépendante et pas forcément classée dans les records de vente d'Abbazone, et le meilleur moyen de soutenir toutes ces maisons d'édition, ou nos librairies amies, c'est de commander directement sur leur site, donc en l'occurrence là, il faut commander sur le site des éditions du Verbeau, qui vous seront présentées de manière plus détaillée dans une demi-heure, par Sylvain Durin, qui a donc fondé cette maison d'édition, et qui vous présentera ses derniers ouvrages qu'il a souhaités mettre à votre disposition. Le site des éditions du Verbeau, c'est www.éditionduverbeau.fr, édition au pluriel du verbeau, H-A-U-T, .fr, et vous passez commande directement sur le site de la maison d'édition. Antoine Bonnet, est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup d'accorder ce temps aux auditeurs de Radio Courtoisie. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse ? Donc, chers auditeurs, j'ai bien lu le roman, mais vous savez que je préfère que les auteurs présentent leur travail, parce que je pense qu'au même titre qu'il n'y a rien mieux que des parents pour présenter leurs enfants, et bien les auteurs comprennent bien mieux les ouvrages que les personnes extérieures. Donc, pourriez-vous avoir déjà la gentillesse de vous présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ne vous connaissent pas encore, puisque c'est votre tout premier ouvrage. Ils peuvent entendre votre intervention dans l'émission de mon amie Anne-Sophie Ongre, « Voyez-le-Dieu » il y a deux semaines, je crois. Certains d'entre eux vous entendront pour la seconde fois. Mais voilà, c'est vos premiers passages médias, c'est votre premier livre et vous n'êtes pas encore connus. Donc voilà, présentez-vous un petit peu aux auditeurs, votre âge, peut-être votre métier, si ce n'est pas trop indiscret, et puis évidemment ce qui vous a conduit à écrire ce livre. – Très bien. Du coup, déjà merci pour l'invitation, enfin la deuxième invitation. Donc là, je m'appelle Antoine Bonnet, j'ai 27 ans, je suis éducateur sur la Côte d'Azur, où je vis et où j'ai grandi, entre les cimes des Alpes et les embruns de la Méditerranée. Et c'est l'endroit que j'ai choisi pour… Enfin, l'endroit où se déroule mon roman. Et du coup, Fiston, c'est l'histoire de Charles Prochain, un mécanicien bateau qui mène une vie un peu de prolétaire à Cannes, dans un monde où l'ascenseur social est bloqué à deux pas des marches du festival du film. C'est un personnage qui est usé par la vie, désabusé par la modernité, mais c'est aussi un homme qui a la rage au ventre et une profonde soif de justice. Et en ça, il n'est pas aidé par le soleil de plomb et d'amertume qui pèsent sur son existence. Et l'histoire commence quand le patron du personnage principal, Mac Guffin, un anglais, ne veut pas lui payer ses heures supplémentaires sans lesquelles il va se retrouver à la rue. Et du coup, Charles Prochain, vivant dans la solitude et n'ayant rien d'autre à faire, il s'élance dans un sprint rempli de rencontres et de réflexions sur la vie pour aller chez son patron à Marseille et discuter, c'est-à-dire récupérer son argent et régler ses comptes avec cet homme qu'il déteste. Tout au long du récit, à la première personne, il raconte sa vie à son fils, d'où le titre, et ce n'est qu'à la fin qu'on apprend l'identité et la cause du silence de ce dernier, dont l'absence attrise beaucoup son père, Charles Prochain. Au long de ce voyage, il est accompagné par un sentiment qu'il y pèse lourd sur les épaules, la déréliction, ainsi que l'ombre de son frère, seul survivant présumé de sa famille. Du coup, le frère de Charles Prochain, c'est un pamphlétaire talentueux, feignant, qui n'a jamais été publié, et donc quatre de ses textes vont suivre Charles Prochain dans sa quête parce qu'il va les prendre avec lui dans son sac et il va les lire et ça sera les quatre cavaliers de l'apocalypse qui piétineront la moraline et la modernité à ses côtés, le revolver au point face au soleil couchant de Provence. Voilà. Donc je pense que c'est un bon résumé pour commencer. Du coup, comme vous l'avez dit, c'est un roman assez court, un sprint de 120 pages, bien aéré, que j'ai terminé l'électrofin 2017. J'ai essayé de sous-peser chaque mot pour qu'il n'y ait pas trop de fioritures. J'ai espacé ça, j'ai mis beaucoup d'espace pour que la lecture soit agréable et accessible. Donc même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, je pense que ce n'est pas une lecture difficile. Après, du coup, tout ce qui est référence, l'idée du personnage, ça m'est venu à la base d'un film de Gaspard Noé, seul contre tous, pour ceux qui connaissent, notamment avec le personnage principal qui est interprété par Philippe Nahon, qui est décédé il n'y a pas longtemps et que je salue. Et après, moi je suis beaucoup attaché au style, tout simplement, dans l'écriture, c'est assez important pour moi. Et mes références, c'est Léon Blois, Calaferte ou dans d'autres milieux, par exemple Bukowski et aussi bien sûr Céline, avec son Voyage au bout de la nuit. D'ailleurs, ce livre aurait pu s'appeler Voyage au bout de la canicule, si j'avais voulu trouver un autre nom. Et du coup, ce livre, à la base, l'inspiration est venue en plusieurs fois, mais à la base, je voulais juste faire l'histoire d'un gros Gaulois de base qui s'énerve et qui rage un peu. C'est assez autobiographique, la base. Et voilà, c'est le Gaulois qui s'énerve contre un ennemi qui est un anglais. Voilà, bon, c'est référence à Perfide Albion et nos ennemis de toujours. Et petit à petit, les choses ont évolué et j'ai voulu faire aussi référence aux petits gens, aux prolétaires et surtout aux petits blancs prolétaires dont on ne parle jamais. En 2020, c'est un peu les persos ringards, mais c'est une majorité de Français dont on ne parle pas trop. Voilà, chaque prochain, ça aurait pu être un gilet jaune. L'histoire se passe avant, mais c'est un peu ce style de personne. Et du coup, à la base, il y avait cette histoire-là et d'autres choses se sont greffées jusqu'à ce que je trouve l'art narratif autour de son fils. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, sinon ça ne sert à rien de dire l'histoire. Mais c'est du coup la colonne vertébrale de l'histoire et dès que je l'ai trouvée, j'ai écrit les trois quarts de l'histoire en un ou deux mois. Et voilà, j'ai voulu écrire un livre qui amène à réfléchir. Une tranche de vie un peu entrée dans le réel plutôt qu'une fable de moraliste des Lumières, parce que je ne suis pas spécialement rousseauiste. Voilà. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout. Et les petits textes que lit Charles Prochain, que Charles Prochain lit de son frère, c'est des petits textes un peu pamphlétaires que j'avais écrits il y a quelques années et que j'ai trouvé intéressant de mettre dans le livre pour compléter un petit peu l'histoire. Voilà. Et du coup, avant que je l'oublie, c'est du coup, comme vous l'avez dit, trouvable sur les éditions du Verbeau, sur leur site, à la librairie française, où je ferai une dédicace le 27 mai, et à la librairie Vincent, aussi à Paris. D'accord, très bien. Alors, maintenant, je vais pouvoir poser les questions et puis vous mettre en valeur. En réouvrant le livre, je me disais, vous citez souvent, pardonnez-moi, la fameuse veste qui a une marque particulière. Alors, pourquoi est-ce que vous vous fixez sur la veste Péry, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est peut-être un détail, mais du coup, chers auditeurs, vous entendez en direct mes remarques, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une veste Péry, Frank Péry, ou je ne sais pas quoi. Non, oui, c'est Fred Péry. Fred Péry, pardonnez-moi. En fait, oui, c'est ça. C'est un peu la veste que portent les... Alors, je ne connais pas non plus par cœur l'histoire, mais c'est la veste qui est pas mal portée par les skinheads, et après, les redskins, donc les antifas, par mimétisme, les ont copiées. Et voilà, ça a une certaine symbolique. Bon, mon personnage n'est pas du tout là-dedans. Non, il n'est pas du tout comme ça, mais c'est juste... Donc, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le monde des matchs de foot et... Oui, voilà, c'est ça. Des métiers qui se confrontent à l'occasion des matchs de foot, de bagarres différentes sur les docks ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est assez présent dans le monde des hooligans, même des ultras. Voilà, c'est juste une petite référence. Non, mais comme ça, remarquez, c'est pas mal parce que quand vous donnez cette indication, on voit à peu près le physique du bonhomme qu'il y a dans la veste. Oui, c'est ça. Alors, pour que vous compreniez le plaisir de cette lecture, donc, c'est un langage tout à fait parlé, évidemment, donc, avec de l'argot, donc, ce que vous n'avez pas précisé et moi, je me suis posé la question, c'est un livre que je recommande vraiment, chers auditeurs. Alors, évidemment, les adultes, on aura plaisir à le lire. C'est un moment de détente et de réflexion. Quand on ferme le livre, on réfléchit. Au moment du livre, on lit le livre et à la fermeture du livre, après avoir lu la fin, on réfléchit. Donc, c'est très, très bien pour un livre. Et je le recommanderais vraiment aux jeunes parce que c'est une écriture très enlevée, une bonne écriture, bien rythmée. C'est un bel exercice de littérature. Et nos jeunes qui ont tendance, parce que j'en ai, à vouloir écrire, ils n'aiment pas les phrases trop longues, trop soignées. Effectivement, là, on a des phrases qui sont propres, courtes. Et donc, on arrive à retrouver dans le texte cette espèce de rythme auquel les jeunes sont sensibles aujourd'hui. Tout simplement parce que la façon dont ils regardent les films d'action, les montages, on a un peu l'impression qu'ils verront un film monté comme c'est monté aujourd'hui. La différence entre le western d'il y a 50 ans et le western monté aujourd'hui, c'est la rapidité des scènes qui s'enchaîne. Et bien, c'est vraiment cette sensation qu'on a. Et donc, je le recommanderais vraiment à nos jeunes. Et puis, par ailleurs, on sent un... Je ne dirais pas un amour de la vie parce que c'est un monsieur qui a souffert, mais il ne cherche pas à mourir. Il veut se battre. Il veut se battre. Il veut se battre pour être reconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui veut mourir. Voilà, la vie est dure, mais il vivra quand même. Alors, je vais vous décrire, pour vous donner une petite idée du talent de ce jeune auteur, Charles Auditeur, je vais vous donner la description qu'il fait de Marseille, que j'ai trouvée excellente. Alors, avis à nos amis du Sud et qui connaissent Marseille parce que je trouve vraiment que la description est fidèle, bien croquée et on sent vivre la ville. Alors, il arrive à Marseille et après, chers auditeurs, je vous lirai juste au-dessus la façon dont le personnage voit les affiches des campagnes électorales. Comme il y a le deuxième tour des municipales qui arrive, ça nous mettra tout de suite dans le ton. Alors, il arrive à Marseille. Je manque de glisser sur une tâche d'huile et seul mon sens de l'équilibre m'évite une humiliation publique. Ah, Marseille ! Autant on exagère le côté craignos de cette ville, mais c'est bel et bien une ville sale. Tu ajoutes ça au Mistral et tu comprends pourquoi il y a toujours des trucs qui traînent partout par terre dans cet endroit. Pour finir, la voirie, encore plus anarchique que dans d'autres grandes villes, achève cette impression de gros bordel qui frappe le nouvel arrivant. C'est vrai que c'est ce qui fait partie du charme de la ville, mais le premier jour, ça fait un choc pour quelqu'un qui a l'habitude d'un urbanisme plus ordonné, plus germanique. Et bien, c'est exactement ce qu'on éprouve quand on ne connaît pas Marseille et qu'on arrive à Marseille. Voilà. On se dit, mon Dieu, moi, je connaissais Paris. On m'avait toujours dit que Paris, courir à Paris, c'était de la folie. Et la première fois, je suis arrivée à Marseille que j'ai vu la façon dont ils sortaient de leur fil sans crignotant. Ils coupaient pour traverser les ronds-points d'une manière tout à fait anarchique. Je me suis dit, je vais mourir. Oui, c'est ça. En fait, le... Après, ça allait. Et en plus, il faut forcer le passage. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit à Paris, les gens laissent quand même passer. Il y a des codes. À Marseille... À Marseille, il faut s'imposer. Il n'y a pas de... Ah oui. Si vous ne faites pas l'une de rentrer dans la voiture qui arrive, vous ne passez pas. Voilà. Donc... C'est ça. Justement, en fait, l'histoire se commence à Cannes et se termine à Marseille. Et en fait, au début, quand j'ai commencé à l'écrire, ça n'est pas forcément ce passe à Marseille. Entre-temps, j'ai déménagé et j'ai vraiment adoré... Bon, Marseille, j'ai vécu un peu plus d'un an. Je n'ai pas vécu très longtemps. Mais j'ai vraiment adoré cette ville et j'ai trouvé ça parfait comme lieu pour terminer l'histoire. Et du coup, j'ai essayé de retranscrire ce que moi, j'ai vécu en tant que personne comme ça qui est arrivé sans a priori dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. et en plus, étant quelqu'un qui vient un peu d'un petit patelin, voilà, Marseille, c'était la première grande ville dans laquelle j'ai vécu et j'ai trouvé ça assez marrant ce côté très populaire mais dans le bon sens du terme. Tout à fait, c'est vivant. C'est vivant. C'est vraiment... C'est ça, c'est ça. C'est vivant. Je ne vous ai pas précisé, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que vous pouvez naturellement nous envoyer des messages puisque la technique me les renvoie toujours gentiment et que si je peux les lire à l'antenne et répondre à vos questions, c'est toujours un plaisir de vous servir de cette manière-là. Alors, je vais aussi lire la description que je n'avais pas encadrée mais je retombe dessus, elle est super, de la façon dont sont vus ces fameux candidats. Alors, je passe sous un pont. Alors moi, je n'ai pas l'accent, je reconnais la Gouaille marseillaise, je n'ai pas connu l'accent. Donc, je ne peux pas vous le faire, je le fais à la bourgeoise parisienne, mais bon, ce n'est pas grave, au moins, on entendra votre texte. Je passe un pont sous lequel fleurissent des tags anarchistes aussi naïfs que moches et mêlant vers l'avenue des Chartreux. À moitié recouverte, une belle brochette de candidats aux récentes législatives s'étale sur les panneaux d'affichage libre. Ces prétendants à la députaille sont vraiment des synthèses, tous partis compris. On peut encore distinguer l'affiche de la candidate d'Ambran du coin, celle qui a gagné. Celle-là, c'est vraiment la soubrette rêvée du capital. Plutôt jolie, maquillée et bouche à pipe, tout ce qu'il faut comme diversion pour ne pas parler des vieux enfoirés qui ont financé le parti. Voilà. Et tout le livre est comme ça, chers auditeurs. Donc, ce n'est pas un livre politique, mais c'est un livre gaulois, effectivement, gilet jaune. Et vraiment, on sent la vie à travers tous ces livres. Voilà. Et je voulais vous lire parce que je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes sensibles, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, je ne peux pas tout vous lire, en fait. Moi, j'ai tout noté, mais je me dis que si je lis tous les extraits qui sont agréables, c'est comme quand vous avez une bande-annonce et qu'on vous a montré tous les moments. C'est ça, après, il n'y a plus rien à découvrir. C'est pas bon. Ah, c'est fervent. Alors, ça, c'est le frère de notre héros qui avait préparé un certain nombre d'écrits. Et donc, le héros les ressort entre certaines de ses actions et se replonge dans la lecture des textes de son frère. Alors, le frère écrit « Mariage blanc. Ah, c'est fervent défenseur de la laïcité. En ce moment, ils sont aux anges, faute aux gros titres des journaux de la semaine. Ainsi, Marianne a demandé la main à la fille aînée de l'église qui ne semble plus avoir la force de dire non du haut de son héritage lézardé et poussiéreux. Selon certains, c'est même sa seule et dernière chance de survie. Aujourd'hui, tous semblent l'avoir oublié, mais le christianisme a bercé la France depuis Clovis et qu'on le veuille ou non, il fait partie de notre histoire aux côtés de Camerone et du Pinard. La fille de l'église pourra être mariée de force à dame laïcité, mais pour le peuple, elle restera toujours notre dame. Car ne l'oublions pas, Jésus, roi des juifs et fils de Dieu, est avant tout le seigneur des pauvres. Ainsi, il est ici question d'un singulier mariage que les idéologues du système veulent célébrer à tout prix pour nous faire croire que l'héritage de la France et de la République est commun, alors que la deuxième s'est construite sur la destruction de la première. Voilà. Donc, chers auditeurs, vous avez là une idée à peu près, enfin, c'est pas, évidemment, vous n'avez pas l'histoire, mais l'histoire est entrecoupée de réflexion de cet ordre qui sont très bien troussées et c'est pour ça que je me permets de le conseiller à nos jeunes gens, je pense que c'est lisible quand on voit ce que les jeunes lisent aujourd'hui, chers auditeurs, il ne faut pas se voiler la face, même dans les meilleures familles. Je pense que vous pouvez mettre ce livre entre les pattes de vos enfants de 16-17 ans sans problème. Il n'y a pas de scène de violence, pas réellement, mais des réflexions. Voilà. Les plus puristes d'entre vous qui veulent que vos jeunes ne lisent pas de gros mots, vous évitez parce qu'effectivement il y a des gros mots, mais tous ceux qui souhaitent donner à leurs jeunes des moyens de penser leur monde et puis de savoir résumer les choses, d'avoir un esprit de synthèse et puis effectivement dans un débat, même pour nous chers adultes, auditeurs de Radio-Courtoisie, lire ce livre redonne certains éléments de langage qui lors d'une discussion permettent d'être synthétique et quand on n'a pas le temps de développer trop notre pensée, ce livre regorge d'éléments de langage à travers ces textes du frère de M. Prochain. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça, c'est assez juste. J'ai essayé de... Oui, pardon. J'ai essayé juste de... de lyophiliser comme dirait Pierre Hillard qu'on va entendre après pour résumer des concepts ou des réflexions en quelques mots et qu'on puisse s'en souvenir et les ressortir comme ça en une ou deux phrases si on n'a pas forcément le temps de creuser et ça correspond plus à quelqu'un qui parle à l'oral parce que c'est le but du livre c'est d'avoir l'impression d'un monologue de quelqu'un qui parle du coup il faut que ça soit assez fluide. J'ai fait l'exercice de reprendre certaines phrases qui moi me touchaient particulièrement que je trouvais des phrases clés et elles pourraient très bien servir sur des fils Twitter où aujourd'hui je crois que nos jeunes ils ont d'autres applications. Vous êtes beaucoup plus jeunes que moi donc vous allez me dire quelle est cette application où ils font des échanges en permanence ? C'est pas Twitter ça c'est un truc de vieux. Snapchat peut-être ? C'est Snapchat et puis on a Instagram. non pas c'est pas Instagram ? Si c'est Instagram. Donc en fait les résumés alors que ça soit les textes écrits par le frère du héros ou certaines phrases clés du héros elles pourraient très bien figurer dans des échanges Twitter un petit peu à fleur et mocheter sur que ça soit des thèmes de la vie ou des thèmes politiques. Donc en fait je me permets de le recommander aux jeunes pourquoi ? Parce que même dans les bonnes familles quand on prend l'habitude de développer trop longtemps certaines idées ça colle pas avec la façon dont nos jeunes ont pris l'habitude de s'exprimer et c'est pas mal de leur mettre en main ce type d'ouvrage. Voilà. Je pense. Moi je le ferai lire à mes enfants. et puis alors quel est pour vous le thème important enfin voilà quel est l'élément le plus attachant pour vous de votre personnage ? Qu'est-ce que vous a le plus... Une fois que vous avez fini de le créer vous vous êtes rendu compte qu'il a eu la vraie... Quelle est sa plus grande qualité ? Ça m'amuse. Je pense s'il a une qualité c'est peut-être sa recherche de l'absolu et le fait qu'il... Bon il a peut-être un côté gaulois qui s'énerve et tout mais c'est parce qu'il refuse quelque chose qu'il trouve pas logique et injuste quoi. Il s'énerve contre quelque chose noyé dans une masse de gens qui sont dans leur routine métro-boulot-dodo et qui acceptent bon voilà là c'était Macron à l'époque du livre mais maintenant ça va être la loi Avia voilà il y a des gens s'ils restent confinés pendant 15 ans à cause d'une épidémie plus ou moins réelle ça les dérange pas en fait c'est vraiment ce côté une société de plus en plus zombifiée où les gens ils se laissent mourir quoi et ça les dérange pas de devenir des robots Ils se battent pas effectivement là on a affaire à une personne qui vit c'est-à-dire qui vit qui souffre qui je vous disais hors antenne c'est la vie la vraie vie avec oui c'est ça entrer dans le réel le fait de tomber d'essayer de se relever voilà et et on est bien loin effectivement on n'est pas alors j'ai aimé quand vous disiez que que vous aimiez retracer un personnage gilet jaune parce qu'effectivement on a souvent cette petite France c'est pas elle qui va prendre son stylo pour commencer à écrire sa vie bon évidemment là c'est un roman mais mais voilà je trouve que vous donnez vous permettez de rappeler qu'il y a une France qui est autre que celle qui fait des longs témoignages sur ses états d'âme à propos de je ne sais pas la notion de souveraineté voilà des choses un peu intellectuelles alors que la vie des gens c'est très simplement de pouvoir réussir à se faire payer de pouvoir se nourrir de ne pas perdre son logement et c'est ce qui est au sort de votre courage alors j'ai une remarque d'un auditeur qui va vous plaire puisque vous êtes du sud et que vous êtes attaché vous êtes tombé amoureux de Marseille une blague marseillaise une blague marseillaise envoyée par un auditeur un parisien au volant descend à Marseille et constate consterné que les voitures roulent dans tous les sens il manque plusieurs fois à l'accident il interpelle un piéton et lui demande la raison d'une telle situation et peu chère c'est parce qu'à Marseille les automobilistes roulent à l'ombre c'est quelque chose qui pourrait être qui pourrait être vrai qui pourrait presque être vrai en plus c'est ça mais oui d'ailleurs je peux remodir sur la ville de Marseille en fait ce que j'ai vraiment bon je connaissais déjà ça avant mais un truc que j'ai vraiment découvert à Marseille c'est le côté le peuple le vrai et la sagesse populaire et des grandes questions philosophiques et sociologiques où il y a des débats éthiques pendant 107 ans à l'hémicycle avec des gens qui sont payés 8000 euros par mois des fois il suffit de demander à un gars au PMU qui a bu 3 pastis et il vous donne une réponse 40 fois plus claire et logique que tous ces gens qui font des livres blancs et des réponses sans fin et qui mènent à rien souvent il suffit de demander aux gens qui travaillent qui ont des enfants et qui sont dans le réel et qui fabriquent la vraie richesse pour avoir les réponses c'est ça le problème on a une élite qui est tellement déconnectée dans une tour d'ivoire que je ne sais pas ils seraient capables de faire un débat pendant une heure sur est-ce que tel truc doit marcher comme ci ou comme ça c'est vraiment la technocratie infernale en fait je ne peux pas tout lire voilà parce que là j'ai sous les yeux votre livre j'ai mis des post-its partout tout est alors je vais en lire un passage qui va plaire aux auditeurs voilà j'ouvre presque au hasard donc ça c'est monsieur prochain donc c'est Charles prochain qui tout en faisant sa course folle fait une petite réflexion politique ah les socialistes rose au point force au cul on en a bouffé du progressisme pendant 5 ans gavé comme des oies qu'on a été égare à qui se grattait l'épaule de la mauvaise manière notre cher premier ministre le catalan grand défenseur de la laïquité éternellement attaché à qui on sait avait la détente facile il adorait dégainer son progressisme calibre 49.3 pour faire passer des lois et s'attaquer à la haine qui comme chacun sait c'est cruel responsable du chômage de la misère noyant peu à peu notre beau pays dans la dérédiction j'adore cette description de l'État je crois c'est une bonne synthèse c'est ça en fait aussi par là je voulais aborder le français du peuple qui est très loin des questionnements on va dire de la classe politique en gros on a des gens qui on est limite en train de crever de faim au SMIC franchement c'est la galère on n'a même pas de quoi mettre de côté pour construire une maison pour nos enfants il y a un matraquage fiscal qui est de plus en plus intense on demande juste des augmentations du SMIC et eux en échange ils nous disent vous allez avoir le mariage gay la PMA comme si c'était des trucs ou le combat contre la haine le négationnisme et la censure sur internet alors qu'il y a des trucs enfin il y a des gens qui meurent de faim tous les jours dans la rue il suffit de se balader à Marseille ou à Paris encore pire pour le voir ça c'est un sujet qui n'est pas comment dire le coeur de votre livre mais qui est en contrepoint oui c'est ça qui est survolé voilà qui est vraiment ce que j'appelle un contrepoint c'est à dire qu'on sent quand même cette espèce de précarité tout du long où les personnes peuvent du jour au lendemain basculer basculer dans la misère en fait dans la rue vous avez dit tout à l'heure que vous étiez travailleur social c'est ça vous avez rencontré est-ce que vous vous êtes inspiré des personnes je ne dis pas que vous avez mais est-ce que vous avez dans l'aventure que vous décrivez des personnes que vous avez trouvées dans cette situation qui d'ailleurs avait basculé grâce à justement là en fait le point de bascule c'est le refus de son patron de diverser son salaire pas directement parce que moi je travaille plus dans le domaine du handicap physique ou handicap mental mais indirectement j'ai rencontré pas mal de gens qui ont qui qui vivaient dans des foyers et tout et qui étaient des gens comme vous et moi et du jour au lendemain crise de 2008 ou quoi ils se sont retrouvés dans la rue alors qu'ils gagnaient même des fois 3-4 000 euros du jour au lendemain et voilà il suffit que la femme parte avec les enfants on a un accident de voiture au mauvais moment et moi je connais vraiment des gars qui gagnaient deux fois ce que je gagne maintenant et qui qui se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain et ça m'amène à aussi notre réflexion parce que ce qui est aussi absent qui est un peu le fantôme et l'ombre de l'histoire qui suit le personnage c'est la famille la famille absente parce que ce personnage il est seul son frère du coup on sait pas trop ce qu'il vient et son père sa mère pareil il n'a aucune nouvelle et du coup dans ces situations souvent ce qui nous sauve c'est la famille quand on lit je sais pas quand on lit j'en sais rien les misérables ou ce genre de littérature du 18ème 19ème siècle on sent que à chaque fois ce qui sauve les gens c'est la grand-mère qui vend toutes ses économies ses meubles pour sauver ses enfants tout ça et maintenant on est dans une société où les gens sont tellement égoïstes et seuls on est en train d'exploser la famille traditionnelle à ce qu'il en restait maintenant et les gens qui ont 15-16 ans maintenant je pense que sur une classe de 30 élèves il doit y en avoir peut-être deux qui ont des parents qui sont encore ensemble et du coup si quelqu'un se retrouve dans une situation compliquée il se retrouve très vite seul tout simplement c'est très intéressant ce que vous décrivez il y a deux points effectivement que j'ai trouvé touchants c'est effectivement cette solitude parce que bon il n'a pas il n'a pas son frère alors les familles décomposées recomposées je sais que c'est pas quelque chose que qui est alors c'est dit à la radio mais c'est chez nous mais c'est pas le message qui est souvent répété mais c'est quand même un facteur de fragilité pour les enfants même à l'âge adulte parce que quand on est moi j'ai toujours expliqué au mien que quand on est deux enfants et puis qu'il y a une difficulté qui arrive si on est deux à avoir un salaire aider les parents ou soutenir l'autre ça peut vite devenir très compliqué alors que comme on est 4-5 même avec des petits revenus quand il y en a un qui a une aile cassée sur une frapperie de 4 on arrive toujours quand même à se cotiser pour aider celui que la vie a abîmé ou les parents qui sont en situation délicate oui parce que c'est les parents qui aident leurs enfants mais c'est aussi l'autre sens parce que moi j'ai travaillé vite fait oui c'est ça en maison de retraite et c'est triste on voit des gens qui ont 80 ans et leurs enfants qui viennent qui viennent les voir une fois par an voir quand c'est qu'ils vont mourir pour toucher pour toucher l'héritage ça va dans les deux côtés on abandonne les anciens et il y a des parents qui s'en foutent complètement de leurs enfants et du coup tous ces gens ils se retrouvent tout seuls face au système pour ces batailles de Verdun chargeant tout seuls seuls dans leur vie surtout alors vous avez il y a un autre fantôme dans votre affaire et on en a parlé hors antenne alors c'est vrai vous réutilisez beaucoup le mot d'hérédiction donc effectivement on pourra en venir dessus et puis je vais vous laisser expliquer aux auditeurs pourquoi c'est un mot qui vous touche parce que vous l'utilisez beaucoup donc c'est un peu comme la veste pérille je pense qu'il y a c'est un mantra qui revient plusieurs fois ouais exactement et puis je dirai aux auditeurs le commentaire que fait monsieur prochain sur la relation entre les églises et le McDo voilà donc je vous laisse expliquer aux auditeurs qu'est-ce que vous mettez derrière nos mots dérélections du coup déjà dérélections c'est un mot qui veut dire c'est un peu un synonyme de désespoir et en gros c'est on se sent abandonné des hommes et en plus de Dieu pour les catholiques la dérélections c'est Jésus Christ sur la croix qui dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et du coup pour les hommes en gros c'est Charles prochain du coup il se sent abandonné par les hommes mais aussi par Dieu parce qu'on sent qu'il a une éducation religieuse classique mais il a un peu perdu ça et on va dire que l'église notamment les prêtres qui sont censés venir chercher dans la gueule du loup les les païens ou les gens qui ne croient pas en Dieu pour les faire venir vers la foi ne le font même plus et ont vraiment la flemme et à un moment j'en parle indirectement parce que il y a pour ceux qui connaissent il y a la major à Marseille qui est un magnifique édifice religieux mais qui ferme je ne sais pas moi à 17 ou 18 heures parce que il y a passé de prêtres il y a des gens qui viennent voler des trucs et tout et une fois j'ai voulu visiter la major et je me suis dit c'est hallucinant il est 18h30 c'est fermé mais par contre le supermarché d'à côté ils vendent tout plein de saloperies qui viennent de Chine bon bah là ça ferme à minuit et j'ai trouvé ça assez marrant qu'on dit souvent le temple de la consommation tout ça a remplacé le temple de Dieu et là c'est l'exemple parfait et du coup ce personnage qui à un moment pourrait être sauvé par Dieu par un prêtre enfin pas par Dieu directement mais on va dire par un de ses représentants c'est ça une rencontre et ben c'est pas le cas parce que là si cette major aurait été ouverte il serait allé peut-être s'agelouiller prier lui met un cierge il aurait rencontré quelqu'un et il aurait peut-être réfléchi et ça se serait pas passé pareil pour ce qu'il y a à la fin mais c'est pas le cas et du coup il continue sa route comme ça et j'en profite c'est aussi une réflexion par rapport à tous ces prêtres qui croient plus en Dieu et qui ont honte de porter le col romain dans la rue parce que je sais pas ils ont peur qu'on les agresse alors qu'en fait c'est la plus belle chose du monde d'aller au bout de ces idées et voilà si on est prêtre de Dieu qu'on peut absoudre les péchés qu'on est au-dessus des anges pourquoi avoir peur dans la rue d'avoir la tenue qui montre qu'on est prêtre parce que moi je connais plein de gens qui sont intéressés par la religion catholique mais qui n'osent pas rentrer dans une église et s'ils croisent un prêtre comme ça dans un bar ou dans un café peut-être qu'ils iront lui parler sauf que c'est pas le cas et on a un clergé maintenant voilà moderniste qui croient même plus voilà moi la première fois que je suis allé à la messe j'ai pas une éducation religieuse spécialement mais la première fois que j'y suis allé le serment c'était voilà la paix dans le monde faites-vous des bisous et toutes les religions se valent donc bon en gros après c'est la même personne qui s'étonne qui est personne à l'église voilà c'est une petite réflexion en passe-toi c'est c'est oui vous savez quand on va régulièrement à la messe c'est une grande peine et c'est notre croix que d'aller dans des célébrations pardonnez c'est le mode c'est l'expression moderne mais d'aller à la messe et que le serment du prêtre qui est normalement le seul moment de catéchisme des adultes et donc il est très précieux que nos prêtres prennent le temps de nous même pas d'interpréter en fait de nous apprendre de nous rappeler les éléments du catéchisme de la morale qui sont attachés aux textes qui sont lus des éléments qui peuvent nous servir pour tous les jours et bien effectivement vous avez beaucoup de prêtres qui en font une tribune politique et l'occasion de faire un commentaire des nouvelles qui passent à des FM et et moi je ne citerai pas le lieu mais j'ai eu l'occasion de vivre quelques années dans un endroit où on est assez prié pour la conversion des musulmans à un vrai islam donc là j'ai failli sortir de l'église mais c'est très pénible c'est très pénible on peut prier pour nos nos compatriotes musulmans mais moi je prierais plutôt pour leur conversion à la fois catholique oui c'est ça et puis c'est beaucoup plus logique donc effectivement il y a cet élément de désespoir en fait parce que la disparition des chrétiens et c'est la responsabilité d'ailleurs des chrétiens du regard des gens et le fait qu'on ne porte plus nos croix que nos prêtres alors ça revient chez les jeunes prêtres mais que nos prêtres n'osent plus apporter leur habit qui était le signe de leur présence de la présence de Dieu au milieu des hommes et bien fait que les personnes qui pour tout un tas de raisons ne rentrent pas dans les églises et bien ne sont jamais exposées à la présence de Dieu moi c'est un ami convertit tardivement qui me l'a dit il m'a dit mais je ne savais même pas que les églises étaient chrétiennes je lui ai dit mais comment c'est aussi là en France de ne pas savoir que l'église c'est quelque chose de chrétien il a dit mais moi mes parents sont non chrétiens et j'ai fait toute ma scolarité dans le public oui c'est ça et puis même moi je connais pas mal de de cas avec qui j'ai grandi de ma génération qui eux ont fait leur catéchisme mais voilà ils ont tellement eu un catéchisme d'un presse qui n'avait aucune conviction que voilà ils ont eu leur gourmette de baptême 50 euros pour s'acheter je ne sais pas quoi et c'est tout quoi et ça c'est jamais aller plus loin et donc ok chaque personne doit faire un effort sur soi pour la foi tout ça mais il y a aussi une question à poser aussi aux prêtres et à l'église chacun doit balayer devant sa porte vous nous ferez un héros enragé contre l'église qui demande à ce qu'on plus moine d'avantage j'espérais pouvoir entendre un petit peu Sylvain Durin qui nous explique parce qu'il nous dit hors antenne que votre livre avait été un coup de cœur vous avez envoyé votre livre aux éditions du Javeau pour tenter votre chance vous connaissez un peu les réseaux comment avez-vous découvert la maison d'édition en fait je suivais en fait je suivais Sylvain Durin depuis quelques années comme ça bon voilà le monde est petit sur internet et j'avais vu son reportage sur le sang du père et tout j'ai trouvé enfin le sur la figure du père au cinéma j'ai trouvé ça intéressant et du coup voilà je le suivais comme ça et quand j'ai vu qu'il montait une maison d'édition j'ai trouvé ça assez intéressant et providentiel parce qu'en gros j'avais ce manuscrit je l'ai écrit je l'ai fini de l'écrire fin 2017 ce livre mais je ne trouvais pas de maison d'édition qui avait une ligne éditoriale enfin je n'avais pas envie de me faire censurer et voilà ça ne m'intéresse pas d'être édité chez Gallimard ah t'en aurais vendu plus que ça Antoine ouais mais c'est pas ça qui m'intéresse justement je suis présent Anne-Laure bonsoir bonsoir à tout le monde salut Sylvain Durin qui nous a donc rejoint parce que c'était l'innovation de ce soir chers auditeurs de Radio-Corpresie avant le studio c'était un par un et cette année enfin cette année cette semaine en tout je crois que ça date de cette semaine nous testons la possibilité de faire studio téléphonique à plusieurs donc nous avons le plaisir de pouvoir avoir nos invités parfois à plusieurs et là vous venez d'entendre Sylvain Durin qui est donc le tout jeune directeur de la maison d'édition du Verbeau et que vous avez entendu pour les plus habitués de l'émission de cette émission du livre journal de la plus grande force que je dirige vous avez entendu Sylvain Durin pour son travail sur le matriarcat voilà mais là il ne vient pas pour présenter son ouvrage au travail voilà mais pour présenter ses auteurs ses petits protégés et son nouveau bébé qui est un la maison d'édition du Verbeau ses deux nouveaux bébés et sa maison d'édition donc Sylvain je suis très heureuse que vous nous rejoigniez pour quelle raison vous avez choisi d'éditer donc Chiston et Antoine Bollet si j'ai bien compris on risque de le revoir sur vos étagères pour d'autres ouvrages qu'est-ce qui vous a cru dans le déjà merci Anne-Laure de lui de le mettre en avant de la sorte parce que c'est un auteur qui mérite d'être lu tout simplement quand nous on a reçu son ouvrage on a notre petit comité de lecture qui l'a lu et d'abord on s'est marré parce que c'est super drôle et il faut savoir aussi prendre les choses d'une manière un peu transversale décalée pour aussi respirer et puis c'est assez profond en même temps et puis moi ça correspond à mon travail sur la figure du père en fait j'ai trouvé qu'Antoine avait réussi dans son roman ne donnez pas la fin ne donnez pas la fin s'il vous plaît non non bien entendu on s'est appliqué pendant 30 minutes non non mais il a réussi dans son roman à montrer une certaine mort de la figure paternelle dans la société moi je travaille ça dans mes films et dans mes livres de manière théorique et là je trouve qu'il l'a très bien montré de manière romanesque donc ça nous a intéressé très rapidement très bien Antoine Bonnet je vais vous rappeler donc chers auditeurs de Radio Courtoisie vous pouvez vous procurer le livre d'Antoine Bonnet sur le site des éditions du Verbe O www.édition au pluriel du Verbe O H A U T .fr je vous invite vraiment à vous le procurer et à le passer à vos jeunes parce qu'effectivement moi j'ai un côté un peu plus cérébral mais je l'ai présenté de manière un peu théorique mais en plus c'est un livre qui est drôle c'est-à-dire qu'il a ce côté gaulois cette façon de parler de voir le réel qui est drôle donc c'est un livre drôle insolent qui conviendra vraiment à vos adolescents donc vos ados on passe après sur les gros mots donc ils peuvent en lire quelques-uns ils n'apprendront pas de nouveaux gros mots je suis enregistrée de radio pour ceux qui sont tranquilles Antoine Bonnet je vais vous libérer je vous remercie vraiment de nous avoir accordé ce temps-là et merci à vous vous êtes le bienvenu évidemment à la radio pour les prochains bébés qui sortiront l'année prochaine peut-être c'est ça ? Oui oui j'espère le prochain je pense dans un an ça devrait le faire D'accord très bien bon bah très bien merci beaucoup et puis bon courage à vous et continuez de profiter de ce beau sud dont les gens ne comprennent pas toujours la curiosité et le côté vivant parce que quand effectivement entre les odeurs le mélange les batailles le côté sanguin le sud le sud est très vivant voilà notre sud est très vivant merci beaucoup Antoine Gonnet pour ce travail merci à vous au revoir au revoir alors Sylvain Durin merci de m'accorder vous aussi un peu de temps avec grand plaisir avec grand plaisir ce travail que vous faites de dépistage des jeunes auteurs et donc je voulais vous entendre effectivement pour que vous puissiez présenter donc les éditions du Verbeau vous les avez lancées il y a un an déjà quand même je crois elles ont un an pile poil elles ont été montées en mai-juin de l'année dernière d'accord donc ça votre premier non c'est peut-être votre deuxième gros bébé alors le premier c'était le mien c'était ce sang qui nous lit et là c'est le premier roman c'est le premier roman qu'on édite en fait on en reçoit beaucoup mais on fait des choix on a une petite maison d'édition donc on doit faire des choix assez drastiques et celui-là nous a vraiment énormément plu donc on l'a édité dès qu'on a pu dès qu'on a pu on l'a fait d'accord donc là c'est très intéressant donc ça veut dire que vous recevez beaucoup de manuscrits on peut recommander à nos jeunes et nos moins jeunes auteurs de vous envoyer des romans vous éditiez quoi des romans des ouvrages un peu techniques qu'est-ce qui vous intéresse romans romans effets même ce qui est théorique ça nous intéresse aussi dans notre ligne éditoriale c'est-à-dire le verbe haut c'est à comprendre dans les deux sens du terme c'est-à-dire avoir le verbe haut comme là comme l'a Antoine Bonnet son personnage Charles Prochain dans son livre mais c'est aussi porter son verbe vers le ciel c'est-à-dire avoir quand même un côté transcendant et ne pas seulement rester dans le terre à terre un questionnement sur le transcendant et vous ça on peut c'est pas c'est pas un grave secret mais il y a quand même le questionnement de la foi chrétienne derrière oui oui tout à fait tout à fait on n'est pas on n'est pas fermé évidemment aux auteurs d'autres religions quand les choses sont bien faites et que c'est cohérent il n'y a pas de soucis on peut on peut travailler oui vous avez raison c'est la question de l'invisible voilà qu'elle soit un peu traité enfin qu'elle puisse être abordée au moins qu'il y ait une ouverture alors effectivement dans cet esprit-là en lisant Fiston à la fermeture du livre on déclenche une réflexion plus d'ordre spirituel voilà donc totalement vous avez bien choisi votre livre et donc vous avez choisi de rééditer le livre intitulé l'esprit familial dans la maison dans la cité et dans l'état de Mgr Henri Delassus je dois avouer aux auditeurs que pour toute une série de raisons je n'ai pas pu être disponible ces deux derniers jours pour lire ce livre donc je ne l'ai pas lu ce que je peux dire aux auditeurs et vous vous le présenterez et on en reparlera lors d'autres émissions c'est que évidemment rien que le titre je sais que ça fait écho à votre propre travail puisque dans votre ouvrage vous essayez de travailler sur le matriarcat et de décomposer l'analyse du cœur du système d'une société en voyant comment sont conçues la famille que je ne me trompe pas c'était la famille au niveau politique donc le niveau politique et quelle est la religion c'est ça c'est ce que j'appelle les trois systèmes primordiaux qui permettent de définir si on est en matriarcat ou en patriarcat donc ça c'est dans mon livre ce sang qui nous lie que les auditeurs peuvent commander sur votre site du Verbeau vous ouvrez une librairie avant qu'on rentre dans le sujet propre de ce livre vous avez eu le courage de vous lancer dans l'édition et puis vous ouvrez en partenariat avec certains de vos amis notamment Pierre Hillard qui reviendra sur ce projet tout à l'heure vous ouvrez une librairie et c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui vous avez ouvert en fait une comment on peut dire une plateforme de soutien en fait ce qu'on appelle le financement participatif vous pouvez expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient intéressés qui souhaiteraient vous soutenir comment ça marche tout à fait écoutez c'était la suite logique des choses en fait après la fondation de la maison d'édition et on s'est rendu compte avec mon associé Alexis qui nous écoute et qu'on peut saluer que dans l'est de la France il n'y avait pas de librairie à proprement parler comme on peut avoir à Paris la librairie française ou la librairie Vincent librairie un peu conservatrice et c'était un manque qu'on a dans nos provinces et nous on est on est lorrain donc on est à Nancy donc on a décidé en septembre d'ouvrir notre notre librairie sur le sur l'axe vraiment librairie conservatrice on ne sera pas généraliste on ne sera pas non plus sectaire mais on sera dans le dans le grand spectre conservateur donc quoi qu'il arrive la librairie ouvrira mais on permet en fait aux gens qui sont intéressés de nous soutenir sur la plateforme Ulule alors ça nous permettra de les gens qui nous soutiennent ont des contributions très intéressantes ils pourront aller voir sur le site donc c'est ulule.fr slash les deux cités ce sera le nom de notre librairie les deux cités je pense que les auditeurs auront compris le clin d'oeil les deux cités et donc voilà en fonction des contributions vous avez des livres dédicacés de Pierre Hillard notamment le dernier qui je crois qui est en précommande dès aujourd'hui qui s'appelle Sionisme et mondialisme il y a aussi Alain Pascal qui nous soutient donc vous pouvez avoir ses livres dédicacés nous avons aussi Pierre-Yves Rougeron qui nous fait l'amitié de nous soutenir donc vous avez beaucoup de personnalités qui sont à nos côtés et pour nous aider à ouvrir la librairie de manière plus sereine on va dire et proposer plus d'ouvrages et de proposer plus de choses donc quoi qu'il arrive la librairie ouvre mais avec le soutien des gens on pourra proposer vraiment beaucoup de choses et on a des conférences déjà prévues donc il faut savoir que Nancy c'est à une heure et demie de Paris en fait en TGV c'est juste à côté donc même les parisiens peuvent nous soutenir et venir profiter quand on organise des événements dédicaces conférences etc donc voilà la librairie les deux cités et les gens peuvent nous soutenir vous n'avez pas le lieu encore ? on n'a pas encore tout à fait le lieu mais ce sera aux abords a priori de la place Stanislas qui est connue je pense même pour les auditeurs parisiens donc ce sera au cœur de vie de Nancy ah oui ça serait super donc rappelez-nous alors chers auditeurs je me dois quand même de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que pardonnez-moi Cévin mais il vous finance après s'être remis en règle pour la cotisation à Radio Courtoisie voilà bien évidemment bien évidemment chaque chose en son ordre qui est réglable pour ceux qui sont encore en situation irrégulière directement sur le site de la radio et à un montant le montant je crois est tout à fait libre donc rendez-vous sur le site de Radio Courtoisie vous avez un petit bulletin à remplir pour ceux qui sont des clandestins et qui n'ont jamais cotisé à Radio Courtoisie et vous pouvez mettre régler votre cotisation en ligne et ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les archives de la radio et comme ça vous aurez la conscience tranquille et moi aussi et je n'aurai pas la sensation de détourner et d'appauvrir la radio pour soutenir Sylvain maintenant Sylvain ce que vous pouvez présenter aux auditeurs qui auront la chance de pouvoir financer à la foire à Radio Courtoisie et votre travail la méthode voilà et après on va rentrer dans le livre la méthode pour nous aider tu veux dire oui en fait c'est très simple soit vous nous trouvez sur les réseaux sociaux et vous suivez ce qu'on met sur les réseaux sociaux soit vous allez sur le site ulule donc c'est ulule.fr et slash les deux cités et vous avez tout expliqué sur la page ça va de 15 euros et vous êtes invité à la soirée d'inauguration vous avez des livres dédicacés comme je disais pour quelques dizaines d'euros de plus c'est vraiment des contributions vraiment intéressantes il y a même une carte de réduction à vie je crois je ne sais plus pour combien mais voilà ce sera vraiment une manière de participer à notre projet mais c'est vraiment des contributions très intéressantes il y a même on est très content de ça il y a même Alban Guimois qui est un dessinateur vraiment talentueux je pense que les auditeurs royalistes connaissent qui pour une certaine somme vous enverra un dessin original dédicacé où évidemment le thème de ce dessin sera la librairie donc vous découvrirez petit à petit les choses sur cette fameuse page Ulule et si vous ne la trouvez pas vous nous trouvez nous la librairie les deux cités sur Facebook Twitter Instagram mais pas les autres dans notre système de recherche on tape librairie les deux cités et on vous trouve exactement et si vous avez des questions vous pouvez aussi me contacter directement Sylvain Durin je suis aussi sur les réseaux très bien aucun problème chers auditeurs j'ai reçu deux messages concernant Marseille je les lis en vitesse parce que je vous le dois mais on a quitté notre auteur marseillais demandez à votre invité s'il a été sensible à la gentillesse des marseillais un peu comme les napolitains quand on est du moins dans des quartiers pas trop gangrénés par les trafics une ville pauvre mais une lumière splendide un paysage digne de la Grèce quand on prend la mer et une vie associative très intense et des contrastes étonnants comme un ancien couvent celui du Leva à la Belle de Mai où un ordre très triste démonial vivait recrus dans plusieurs états avant qu'elle ne parte en Vendée il y a trois ans remplacée par un atelier d'artiste Jean Frich une horreur écoutez je crois que nous avons des auditeurs qui nous écoutent jusqu'à Marseille et il y en a un autre alors moi je ne connaissais pas cette affaire mais j'ai apprécié effectivement la gentillesse des Marseillais et la beauté de la ville j'ai trouvé que vous aviez une ville très belle et ce qui m'a plu dans la ville de Marseille ça n'est pas bon évidemment les beaux mais c'est les Marseillais voilà c'est vraiment la façon dont les gens vivent bon effectivement il y a une forte migration alors est-ce que vous pouvez Stéphane Durand nous présenter votre dernier bébé le bébé la réédition du livre de Mgr Lassus c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir rééditer un tel personnage puisque Mgr Lassus il est très connu dans le milieu catholique c'est un très grand théologien c'était aussi un prêtre bien entendu et qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'anti-maçonnisme et l'anti-mondialisme c'est notamment un ouvrage qui est conseillé par Pierre Hillard et qui le cite assez régulièrement et on connaît surtout la conjuration anti-chrétienne et le livre que nous rééditons est passé un peu je trouve à la trappe alors que pour moi moi je l'avais relu au moment de l'écriture de mon livre Ce sont qui nous lient et c'est un livre pour moi incontournable et je pense que il est incontournable pour la jeunesse en fait un peu comme le livre d'Antoine mais pour des raisons plus théologiques et théoriques mais qui demandent d'être pratiqués derrière c'est-à-dire que le monde moderne essaie de nous enlever cet esprit familial qui nous lie déjà dans notre propre famille bien entendu mais aussi entre les individus d'une même nation et si on réfléchit et c'est ce qu'explique Mgr Delassus c'est que chaque civilisation commence par un système familial commence par la famille et on se rend compte que chaque civilisation se meurt de cette destruction de la famille là on est dans un cycle désormais où la famille est en train d'être on pourrait dire d'être détruite d'être explosée mais avant cela et tous les autres tous les autres systèmes ont été eux aussi détruits c'est-à-dire on a changé de religion on nous a coupé la tête du roi évidemment avec la figure du père on va en reparler après j'imagine et là maintenant on se rend compte que les personnes qui ont le plus souffert par exemple de la crise du psychonavirus comme je l'appelle c'est ceux qui sont seuls c'est ceux qui n'ont plus de famille c'est les femmes avec les femmes les femmes célibataires les mères célibataires ce sont les gens qui sont isolés dans des lieux qui ont dû quitter leur région pour aller travailler à 300 kilomètres et qui ne connaissent personne et ceux qui s'en sont le mieux sortis et qui ont même redécouvert même les joies de s'occuper de leurs enfants ce sont ceux qui ont la chance d'avoir une famille et cet esprit familial c'est ce qui fait le dernier comment on pourrait dire ça le dernier terreau vivant vital et même de résistance face au mondialisme en fait et c'est ce qu'explique dans son magnifique livre Monseigneur Delassus et moi j'ai fait une petite préface une vingtaine de pages qui s'appelle l'éloge du patriarcat où je remets en contexte son livre et je entre guillemets je l'actualise avec la situation actuelle pour justement pour permettre à la jeunesse mais bon je dis la jeunesse mais évidemment les plus âgés peuvent lire mais c'est notre jeunesse on arrive à le lire nous les vieux ou bien entendu mais disons moi j'aurais rêvé de pouvoir lire ce livre quand j'avais 18 ans c'est un livre quand on ressort de ce livre c'est ce que je dis dans ma préface ce livre c'est une masse c'est une masse qui va exploser les idées modernes et on aura beau essayer de ramasser les petites miettes on ne pourra jamais les recoller en fait c'est un livre vraiment coup de poing c'est un livre assez court aussi qui fait 200 pages et dans ces 200 pages on a vraiment tout qu'est-ce que l'esprit familial et dans plusieurs dans la famille évidemment dans la nation dans la cité mais aussi dans l'entreprise et on peut vraiment utiliser là j'ai entendu Pierre Hillard je crois on peut vraiment utiliser j'ai reconnu ça tout Pierre je suis plaisante tu es contaminé Pierre il n'aura que la gorge nous n'avons pas encore le droit de se retrouver dans le studio donc chers auditeurs vous entendez Pierre Hillard que j'ai invité ce soir pour qu'il puisse compléter le propos de Sylvain Durin puisque que vous expliquez on va alors on a un peu traîné cher Sylvain mais que vous expliquez Pierre Hillard votre participation à ce projet à cette aventure à la fois si j'ai bien compris de la maison d'édition et surtout de de cette librairie annonce voilà donc Sylvain Durin je vais vous je vais vous voler encore quelques minutes parce que je voudrais pour que les auditeurs les plonger dans dans le livre vous avez eu la gentillesse de m'en faire par parvenir une copie leur donner le début du texte de Monseigneur ah oui mais c'est très important en plus c'est parfait donc si vous m'y autorisez oui oui bien sûr de toute manière je cite vraiment le chapitre premier qui est comment se forment les états si j'ai bien compris la vérité sociale est à l'opposé de l'utopie démocratique l'utopie démocratique c'est l'égalité la démocratie rêve un état social n'ayant égard qu'aux individus à des individus socialement égaux ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous en convaincre nous n'avons qu'à considérer ce qu'il a fait Dieu aurait pu créer chaque homme comme il créa Adam directement et par lui seul ainsi avait-il fait pour les anges et cependant là même il ne voulut point l'égalité il fit que chaque ange fût à lui seul une espèce du cinque répondant à une idée particulière et ses idées réalisées se graduant dans leur être comme elle l'était dans la pensée divine le genre humain formant une espèce unique l'égalité y aurait régné si nous avions tous reçu directement l'existence des mains du créateur Dieu avait d'autres desseins il voulait que nous ressuscions la vie des uns des autres et que par là nous fussions constitués non dans la liberté et l'égalité sociale mais dans la dépendance de nos parents et dans la hiérarchie qui devait naître de cette dépendance chers auditeurs je vous lis l'introduction et je me dis je pense qu'à la clôture de l'émission je vais lire tout le livre mais voilà c'est ce que je disais c'est vraiment une masse et ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte nos auditeurs n'écoutent sans doute pas BFM mais la famille c'est une création divine et cette création divine elle n'est pas fondée sur moi je n'appelle pas ça l'égalité j'appelle ça l'indifférenciation elle est fondée justement sur la hiérarchie et sur la complémentarité et dans le monde dans lequel on vit où tout est horizontalisé c'est le message c'est une très bonne idée d'avoir lu le premier paragraphe c'est un des messages les plus importants de l'ouvrage et c'est celui qui m'a d'ailleurs intéressé tout de suite ne me dis pas que c'est le message le plus important sinon on n'a plus de raison de lire les deux passages c'est l'un des messages pardon il nous reste quelques minutes puisqu'on doit rendre l'antenne approximativement à 19h25 quel autre point vous souhaitiez mettre en lumière pour les auditeurs notamment pourquoi il faut relire ce document aujourd'hui alors vous voyez on parle quand même de monsieur prochain et son argot à monseigneur Delassus donc voilà mais les choses sont en relation c'est à dire que c'est tout à fait charnel et puis il y a la partie un peu plus profonde invisible que l'on peut nourrir avec la lecture de monseigneur Delassus quel autre il y aurait beaucoup oui il y aurait beaucoup de points évidemment mais celui que je pourrais mettre en avant et qu'on apporte dans la maison d'édition c'est la discussion sur le chapitre que monseigneur Delassus intitule les familles souches comme vous savez j'ai étudié les systèmes familiaux et je discute dans la préface peut-être la confusion qu'il y a eu entre famille souches et famille patriarcale ce qui vient de l'époque en fait ce livre sort en 1910 et à cette époque là c'était beaucoup le grand auteur Frédéric Leplé qui était mis en avant pour l'explication des systèmes familiaux et selon moi il y a une confusion entre famille souches et famille patriarcale c'est à dire que la famille souches c'est ce qu'on peut voir par exemple dans les pays asiatiques au Japon ou en Allemagne ou même dans le sud de la France sud-ouest c'est à dire c'est des familles claniques où effectivement la place de l'homme est très très importante mais il est plus tel un chef de tribu que véritablement un père au sens catholique du terme et selon moi la famille patriarcale est différente donc ça ça peut intéresser je pense les auditeurs une petite réflexion sur les systèmes familiaux qu'ils retrouveront aussi dans mon livre mais que j'ai un peu plus développé dans cette préface parce que j'ai encore un peu plus travaillé depuis un an sur ces questions je crois que c'est très important Pierre Hillard sur les quelques minutes qui vous restent en commun avec Sylvain Durin qu'est-ce que vous vous me disiez hors antenne que la raison pour laquelle vous teniez à la réédition de cet ouvrage c'est que pour vous le moi j'aime pas parler de destruction parce qu'on peut pas détruire la famille donc elle est très blessée mais elle existe encore et je trouve que ce moment surréaliste que nous vivons de confinement nous montre à quel point la famille est vivante mais elle est effectivement très blessée et très attaquée et vous vous mettiez ça en relation avec ce problème que vous traitez dans vos ouvrages de mondialisme et de volonté en fait de détruire je le résume sans doute de manière un peu grossière par rapport à votre pensée mais de détruire l'enracinement et l'incarnation des gens et leur inscription dans un lignage et dans leur famille enracinée sur leur terre voilà je pense que c'est pas exactement fidèle à votre pensée mais vous allez l'apprécier pour les auditeurs de Radio Courte aussi disons que effectivement vous résumez bien bon le mondialisme c'est la volonté de détruire entre autres la cellule familiale et c'est ça le gars classique homme-femme complémentaire et à partir du moment où vous détruisez la cellule familiale et bien vous détruisez la nation c'est une répercussion automatique et ce sont les recherches que j'ai faites concernant le mondialisme qui m'ont permis de comprendre cela en particulier et j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire dans la préface que j'ai faite pour le livre l'excellent livre de Sylvain Le sang qui nous lit que la destruction de la cellule familiale ça a commencé avec la révolution française la famille royale la destruction de la famille en particulier il y a un mot qu'il faut utiliser aviluire et je pense en particulier à l'enfant Louis XVI l'enfant pardon de Louis XVI Marie-Antoinette le petit Louis XVII qui a été emprisonné on lui apprenait à dire des jurons on l'a fait boire pour lui faire dire qu'il avait couché avec sa mère donc pour moi la révolution de 1789 c'est l'objectif détruire la famille et la famille royale était le roi de France était le père de la nation et à partir du moment on a détruit cette cellule de référence l'esprit de la révolution a infusé façon cellule cancéreuse dans tout l'organisme français et il donne aujourd'hui des familles complètement détruites explosées recomposées et finalement la mort de la nation de France en bout de course et des nations européennes en général voilà alors pour faire écho à ce que vous dites je vais reprendre le texte toujours au début du livre de Cicéron donc repris par Mgr Delassus la famille dit Cicéron est le principe de la cité et en quelque façon la semence de la république la famille se partage tout en demeurant unie les frères et leurs enfants les frères leurs enfants et les enfants de ceux-ci ne pouvant plus être contenus dans la maison paternelle en sorte pour aller fonder comme autant de colonies des maisons nouvelles ils forment des alliances de la désaffinité et l'accroissement de la famille peu à peu les maisons se multiplient tout grandit pardonnez-moi tout se développe et la république prend naissance et ça fait effectivement quand vous parlez de destruction de la famille par contre moi quand vous parlez tous les deux des attaques portées contre la famille Pierre Hillard de l'avilissement de la femme et ou de l'homme pour pouvoir attaquer la famille effectivement on voit aujourd'hui tout le discours qui est porté sur le fait de ne pas avoir d'enfants et bien à partir du moment où nous n'avons pas d'enfants où nos familles ne peuvent pas perdurer parce que les couples sont détruits et bien la république ne prend pas naissance la république s'attrochit les clans se séparent les uns des autres et on repasse sur un repli sur soi très malsain très malsain une disparition complète de cette articulation entre les différents cellules de base de la famille est-ce que et par rapport à votre ouvrage cher Pierre Hillard où vous traitez du mondialisme l'avant-dernier parce que je sais que vous en avez un autre mais qui n'est pas spécifiquement sur la famille est-ce que vous traitez dans votre ouvrage sur le mondialisme le cas particulier de la famille ou vous l'avez délégué à Sylvain Durin ? J'ai délégué Sylvain parce que c'est quand même lui qui est comment dire compétent dans cette matière disons que ce qu'il traite est une grosse partie du mondialisme et certes j'ai quand même évoqué en partie ce phénomène dans mon avant-dernier livre Archive du mondialisme mais en fait ce que j'essaie toujours de voir et de comprendre c'est les origines de nos mots c'est-à-dire que pour comprendre un fait il faut comprendre la cause et l'esprit de la révolution c'est un esprit qui consiste à détruire l'ordre naturel et c'est ce qu'on voit actuellement et ce phénomène dans lequel la France a commencé en 1789 il avait déjà commencé quand on étudie l'histoire de France dans des mouvements hérétiques comme les cathares vous avez déjà des familles comment dire explosées avec les parfaits et puis il ne fallait pas se reproduire pour les parfaits donc c'était la mort tout simplement de la race humaine et puis aussi dans le cadre du mondialisme je me suis intéressé à des ouvrages comme Utopia de Thomas More où vous avez les enfants qui appartiennent à tout le monde où vous avez un monde indifférencié donc on voit que les origines du mal sont profondes mais elles restaient cantonnées j'allais dire à la sphère de particuliers parce que le système verrouillait ou en tout cas empêchait la pourriture de se développer la contamination alors je suis désolée pour les auditeurs qui ont l'âme un peu sensible mais la lutte contre les cathares était à la fois une question d'hérésie religieuse et de mise en danger de la société puisque c'est une maladie qui a touché une partie des élites françaises de l'époque je sais qu'on ne disait pas la France et donc vous aviez quand même une partie des cadres de la nation qui était en train de basculer dans une secte qui conduirait probablement à la disparition si on poussait l'évaluation jusqu'au bout à la disparition de ces familles donc on avait quand même grand besoin et donc c'était une question de survie voilà et de stabilité de l'état et je suis désolé mais les autorités royales à l'époque l'hippogus la réponse royale ça a été une réponse pour éviter l'extension du mal il fallait sévir et régler le problème et ils l'ont réglé en revanche c'était une réponse paternelle ils n'ont pas su le faire une réponse paternelle on ne va pas provoquer nos amis qui défendent le catharisme pas tout de suite par contre si je peux juste rajouter quelque chose si je peux juste rajouter un petit point par rapport à ça c'est pour moi on vit dans ce monde là avec ce côté ne pas vouloir se reproduire avec l'avortement évidemment ça ne se voit pas puisque personne n'en parle les chiffres ne sont pas secrets puisqu'il suffit de deux clics pour les avoir mais c'est 200 000 avortements par an et ça fait partie d'un des mots de notre pays parce que c'est juste pour la France il y a 220 000 par an qui permettent le reste sans ces 220 000 avortements il y a peut-être des unités familiales beaucoup plus saines il y a peut-être cet esprit familial dont parle Mgr Delassus qui peut renaître par définition un fœtus on ne l'entend pas on ne le voit pas et discrètement il est évacué alors vous avez je rappelle quoi des c'est quand même comment dire c'est quelque chose qui est discrètement évacué de la société qui est un tabou mais 200 000 avortements ça signe quand même au moins 200 000 femmes en grande souffrance qui parfois ne peuvent pas partager leur souffrance parce que dire qu'elles souffrent d'avoir avorté leur est interdit exactement et on leur fait croire que c'est rien c'est ça qui est horrible c'est un choc et donc quand on a vécu une épreuve comme celle-ci peu importe les raisons pour lesquelles on a dû procéder à ce choix parfois il y a des grosses pressions et bien on est en plus interdit de parole interdit de se plaindre parce que le raisonnement c'est du choix vous avez fait le choix donc vous vous taisez ça c'est dans la partie de la fille qui se plaindrait ou alors de toute façon comme c'est rien c'est vous qui débloquez parce que ce n'est pas un problème normalement d'avorter et puis évidemment il y a la souffrance des femmes et il y a la souffrance des pères qui découvrent que soit qu'ils sont conduits à obliger leurs femmes à avorter parce qu'on leur a mis dans la tête que s'ils n'avaient pas les moyens matériels et bien leur rôle d'homme c'était de refuser l'enfant ou qu'ils découvrent que leur femme leur compagne ou leur maîtresse préférait la mort de l'enfant plutôt que de prendre le risque de vivre la vie à trois voilà donc c'est discret parce que c'est nié par les médias mais les gens qui traversent ce genre de preuve savent que c'est catastrophique sont marqués c'était ma petite défense donc l'avortement les campagnes pour expliquer qu'il ne faut pas avoir d'enfant parce que c'est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique ça fait partie des choses que vous vous souvenez donc est-ce que j'aimerais je le confesse auprès des auteurs vous avoir tous les deux au mois de septembre pour qu'on puisse présenter plus tranquillement cet ouvrage sur la famille parce qu'effectivement là on a plutôt fait un point sur votre activité est-ce que vous avez un mot-clé à donner aux auditeurs pour qu'ils se jettent sur cette réédition donc ils peuvent trouver directement sur votre site internet je suppose aux éditions du Verdeau oui là il est en précommande donc il est avec une petite remise le mot-clé non mais c'est pour ça que je m'adresse à la jeunesse en fait le mot-clé c'est fonder des familles et éteigner BFM et tout est là en fait il n'y a même pas besoin de se battre vraiment contre le monde aujourd'hui c'est encore possible de fonder une famille patriarcale c'est un peu le message que je pourrais passer patriarcale dans le sens bien compris je ne parle pas de l'autoritarisme du père etc je pense que les gens maintenant ont l'habitude d'entendre ce qu'est une famille patriarcale ou alors je vais la redéfinir rapidement c'est-à-dire une complémentarité entre un père et une mère et une indifférenciation des rôles et des rôles entre les deux figures et surtout une indifférenciation entre les parents et les enfants c'est-à-dire que les enfants ne sont pas les rois de la famille ce sont des enfants élevés et voilà alors je crois un auditeur vous fait une remarque très jolie et nous allons conclure pour cette heure et demie sur ceci j'ajoute un petit mot tout à l'heure dans 30 secondes vous idéalisez peut-être Louis XVI en le voyant comme l'image du père parce que ce fut l'un des rares monarques à être fidèle à son épouse on ne dirait pas de même de ses prédécesseurs ni de ses frères effectivement Louis XVI était réputé pour être fidèle à son épouse un homme bon un homme bon des qualités humaines des grandes qualités humaines vous aviez un complément à faire cher Pierre Hillard il vous reste une minute et bien à l'instar de Sylvain Durin qui dit qu'il faut bien lire les bons ouvrages j'en profite pour signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie que je sors un nouveau livre qui t'en précommande aux éditions Nouvelle Terre le titre Sionisme et Mondialisme avec un sous-titre Le sionisme de ses origines au Troisième Reich 1895-1941 édition Nouvelle Terre le livre est en précommande il suffit d'y aller et j'ai pu expliquer les origines profondes du sonisme à partir des carnets complets de Théder Herzl et je pense que ça explique beaucoup de choses parce que ça touchait aussi les familles Très bien je pense qu'avec ça vous allez allumer tous les radars des meilleurs amis de la pensée unique nous nous séparons donc et puis nous nous retrouvons chers auditeurs de Radio Courtoisie dans quelques minutes merci beaucoup à d'autres minutes merci beaucoup Anne-Laure merci merci encore merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021